Il y a un mois, quand je tournais cette vidéo, on aurait pu se dire Oh, mais la pauvre petite, mais ses cheveux ne poussent pas! Et pourtant, un mois plus tard, je vous présente ma vraie longueur! Coucou les filles, alors aujourd'hui j'ai fait des tresses au fil pour étirer mes cheveux Et là, j'ai mes deux petites couettes, et en parlant des deux petites couettes Là, je vais vous raconter une histoire les filles Pour celles qui ne veulent pas écouter l'histoire, allez à 2 minutes 19 pour la suite de la vidéo Mais vous devez vraiment écouter cette histoire Parce qu'en fait, voir les deux couettes comme ça, ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps A Kita En fait, Kita, c'est un personnage de dessin animé Le dessin animé s'appelle Kimbo, c'est un dessin animé africain Qu'on avait l'habitude de regarder avec ma petite soeur au Cameroun en fait, quand elle était petite Et ce qui m'a toujours impressionnée, donc Kimbo c'était le héros principal et sa petite soeur c'était Kita Mais ce qui m'a toujours impressionnée, c'est que Kita, elle avait 4 nattes collées parallèles sur la tête Mais on ne voyait que les deux couettes des extrémités Un peu comme là, chez moi, là, mais moi j'ai 2,13, donc on comprend pourquoi j'ai 2 couettes Mais Kita, elle avait 2 couettes alors qu'elle avait 4 nattes Donc jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais compris Comment est-ce que 2 couettes peuvent comme ça disparaître dans la nature Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quand même des Africains qui ont fait ces personnages Puisque c'est un dessin animé africain Et je me dis, qui a coiffé la petite fille comme ça ? De telle sorte que, il y a 2 bouts qui n'apparaissent pas La fille avait 4 nattes, je vous assure, les nattes ne se touchaient pas C'était des nattes parallèles qui ne se rencontraient pas Et elle n'avait que 2 couettes en fait Donc je me suis dit, franchement, là, ça me perturbe encore jusqu'aujourd'hui Parce que je me dis, ça c'est affaire non classée Il y a un problème, il y a un souci Donc franchement, les filles, si vous avez une explication Je me dis, la fille était trop futuriste Mais avant de faire des coiffures futuristes comme ça Assurez-vous vraiment d'être dans le futur Parce que jusqu'aujourd'hui, une fille qui a une coiffure comme ça, c'est inexplicable Donc voilà, c'est la petite anecdote que je voulais vous raconter Maintenant, on va passer à des choses un peu plus sérieuses Donc, j'ai fait maîtresse au fil pour étirer mes cheveux Pour préparer mes cheveux à la coiffure que je voulais faire Que finalement, je n'ai même plus fait parce que j'étais trop fatiguée Enfin bref Donc ici, en fait, je voulais en fait vous parler un peu du premier conseil en fait Que je peux vous donner pour la pause Parce qu'en général, on vous dit, ok, il faut faire ci, il faut faire ça Mais je pense que la base de tout, c'est vraiment la patience Donc ça, c'est une vidéo vraiment motivation pour vous dire, soyez patientes Parce que là, les filles, tout le monde va voir que, oh, elle a de longs cheveux et tout Mais je vous rappelle quand même qu'en juin prochain, ça va faire 7 ans que je suis naturelle Ça va faire 7 ans Donc s'il faut diviser cette longueur par 7 On se rend compte que la longueur n'est pas mirobolante La pousse, enfin, je ne sais pas si c'est la pousse ou quoi Mais en tout cas, la pousse même n'est pas mirobolante Mais j'ai quand même su retenir un minimum de longueur chaque année Et vous pouvez voir à travers mes anciennes vidéos Que mes cheveux sont de plus en plus longs, d'année en année Donc ici, je me laisse un petit peu une mèche pour un petit peu voir Voilà, voilà et tout Mais j'ai laissé une seule mèche, je n'ai pas laissé toute la tête Mais de toute façon, je vous ferai un vrai line check plus tard Je vous ferai un vrai line check avec Parce que je vais couper mes pointes très bien prochainement Je me suis dit, j'attends de couper mes points Je vous ferai une vidéo dessus Et je vous ferai un line check comme il se doit avec le mètre et tout Donc ce que je disais les filles, c'est que vous savez quoi ? Plus personne ne se rappelle du passé en fait Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne va se rappeler Mais la fille, elle avait des cheveux ultra secs Elle avait des cheveux pas de volume Elle avait des cheveux qui ne poussent pas Non, les gens ont tout oublié Les gens ont oublié, les gens voient uniquement le présent en fait Donc ce que vous réflétez aujourd'hui Et aujourd'hui, les gens vont se dire Ah la fille, j'aime ses cheveux mais je ne pourrai jamais y arriver Mais je vous assure les filles J'ai eu tous les problèmes que vous avez eu Et j'ai réussi à les résorber aux filles du temps Donc franchement, même les filles qui ont pris le coaching Ce n'est pas tout le monde qui a fait le coaching Parce que moi je vous guette, je vous suis Il y a des filles que je n'ai pas eu de retour Mais après, ne venez pas vous plaindre Quand on fait des choses pour vous aider Après c'est payant, c'est sûr Mais c'est quand même pour vous aider Parce que c'est quand même mon expertise qui est mise dedans Et c'est une routine que j'ai suivie Alors ici, ne me demande pas pourquoi je fais cette tête-là Moi-même, je ne saurais vous expliquer La tête de poisson là, je ne comprends pas Donc je veux dire, c'est quand même mon expertise Et des choses qui ont marché pour moi Donc si vous prenez le coaching, faites-le Parce que c'est vraiment ce qui fonctionne en fait Moi je l'ai fait Jusqu'aujourd'hui, il y a des soins de coaching Que je continue à faire Après maintenant, je suis dans une optique Où j'ai envie de tester autre chose aussi Naturelle Bon, finalement, j'ai fini avec des vanilles Comme je vous ai dit, la coiffure que je voulais faire Je ne l'ai plus faite et voilà Donc les filles, motivez-vous N'abandonnez pas Parce que vaut mieux avancer Ok, la torture avance lentement Mais vaut mieux avancer à pas de tortue Que ne pas avancer du tout quoi Donc je vous mets le lien du coaching encore dans la barre d'infos Pour celles qui sont motivées Pour celles qui veulent le prendre Et je précise bien Soyez sûr que vous allez le faire en fait Parce que moi je ne suis pas là pour l'argent Pour l'argent Soyez sûr que vous voulez vraiment le faire Parce que moi aussi, ça me fait plaisir derrière De voir que, oh, elle a fait le coaching Et elle est satisfaite Donc voici la coiffure avec laquelle j'ai terminé Et voilà les filles Donc voilà, petite motivation Reboostez-vous Allez-y Faites des choses que vous n'avez jamais faites Pour avoir des résultats que vous n'avez jamais eus Ça c'est mon dernier mot Donc avant même tous les mille soins et consorts Voilà Faites, motivez-vous Et ne perdez pas espoir Parce que même dans la vie Il va souvent falloir travailler plus que les autres Pour obtenir les mêmes résultats Je prends un exemple tout bête Vos diplômes Est-ce que vous les avez obtenus sans rien faire Ou est-ce que vous avez dû bosser Et certains ont dû travailler deux fois Voix quatre fois plus pour réussir leurs examens Mais à la fin de la journée Plus personne ne se souvient Plus personne ne se souvient que Oh, t'es la première de la classe Oh alors que t'es la verre doublée Parce qu'aujourd'hui vous avez tous des licences Vous avez tous des masters Donc c'est tout ce qu'on voit C'est tout ce qui compte aujourd'hui Que tout le monde a eu ses diplômes Bon je prends juste ça comme exemple Pour vous dire que voilà On ne va pas dire que Oh, celle-là, oui elle avait eu des grandes distinctions Oui, moi j'ai eu mes grandes distinctions Je vous informe juste pour l'info Mais plus personne aujourd'hui ne va se dire Mais elle avait eu des grandes distinctions Ça ne compte plus C'est pour ta satisfaction personnelle Mais demain pour le monde Pour les yeux des gens On sait que t'as eu tes diplômes On sait que t'as tes cheveux qui sont longs C'est tout ce qui compte Donc n'abandonnez pas les filles Continuez Et qu'est-ce que je veux dire d'autre Et même sur la chaîne Il y a des soins qui vont venir Il y a encore plein d'astuces C'est gratuit Donc vous n'avez même pas besoin De payer le coaching Pour voir vos cheveux pousser Il faut juste être dédicacé Être persévérante Et vouloir vraiment Vouloir Voilà Vouloir Comment on dit en anglais How bad do you want it Comment on dit À quel point est-ce que tu veux Tu vois À quel point est-ce que tu veux Voir tes cheveux pousser Donc c'est ça les filles Et qu'est-ce que j'ai encore D'autre à dire Ah oui On verra prochainement Si j'ai atteint mon objectif De 50 cm Ce qui est sûr C'est que je ne l'ai pas atteint Mais j'ai envie de l'atteindre D'ici la fin de l'année Donc ce sera chaud Mais en tout cas On verra On verra dans la vidéo L'end check Là On aura les vraies longueurs Donc on saura D'ici la fin de l'année Combien est-ce que J'ai pu retenir encore Et quoi d'autre les filles Ah oui Suivez-moi sur Insta Parce que voilà les filles Je suis un peu seule sur Insta Bon je remercie déjà Toutes celles qui me suivent Mais il faut qu'on soit plus nombreux Il faut qu'on soit plus nombreux Sur Insta Et je vous Je vous dis déjà en avance Qu'il y aura bientôt Des giveaways Oui 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 Même sur le coaching Ici là Vous qui voulez les choses Gratuitement Sans payer là Il y aura des giveaways Sur le coaching Et quand ce sera lancé Ce sera sur Instagram Donc soyez déjà au taquet Les filles Dès maintenant Parce que quand je dis ça Je peux lancer ça dès demain Ou même dès Ou même là C'est déjà lancé Donc soyez vraiment au taquet Il y aura des giveaways Il y aura plein de choses Qui vont venir Donc voilà les filles J'espère que je vous ai reboosté Je vous ai remotivé Je vous ai donné espoir De voir une pousse Extraordinaire Et de se dire que je m'en fous Même si c'est dans 5 ans Que j'ai les cheveux Je ne sais pas Aux épaules Mais au moins J'aurai les cheveux Aux épaules Au moins J'aurai les cheveux À bras straplanes À l'attache de mon soutien-gorge Au moins Je m'en fous Que ça m'ait pris 15 ans Mais aujourd'hui Plus personne ne s'en souvient Hey Allez les filles Je vous dis à très bientôt Pour une autre vidéo Bye